Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Ce mercredi 31 mois, une journée de dialogue. Le dialogue national et le dialogue de l'opposition, dit le dialogue du peuple. Le lancement du dialogue national, prôné par le chef de l'État, devrait être lancé ce jour dans l'après-midi au palais de la République pour 15 jours. Le Sénégal de Khalifa Sale compte se présenter à ce dialogue. En parallèle, une bonne partie de l'opposition et de la société civile au sein du F24 organise une concertation, dite le dialogue du peuple, au Parcel Zaseni. Hier, lors de son émission à la CET TV, Barthélémy Diaz a affirmé qu'il ne se présentera pas au dialogue national, faute de quoi il n'a pas reçu les termes de référence et une fois reçu, il s'y présentera. Le dialogue du peuple organisé par le F24 finalement n'aura pas lieu. Le préfet de Dakar déclare n'avoir pas reçu de déclaration dans ce sens. Rejoint par la RFM, Mamadou Mboudi, coordinateur de F24, déclare que leur plateforme est légaliste et prend acte. Concernant la caravane prévue par des militants de l'opposition ce mercredi, en soutien à Ousmane Sonko, le préfet apporte la même réponse. Il n'a pas reçu de déclaration aussi pour cette manifestation. Toujours dans le domaine du dialogue, Pape Dibri, le phare du parti, les serviteurs, a décidé de ne pas participer au dialogue national, considérant que les conditions d'un dialogue sincère ne sont pas réunies en l'absence des termes de référence. Et des équivoques sur l'objet de la rencontre, le parti, les serviteurs, déclinent avec toute la courtoisie républicaine. L'invitation au dialogue national a indiqué sa formation politique. Ousmane Sonko avait déclaré le lundi dernier que ses quatre téléphones, dont deux qui ne sont pas encore utilisés, son arme légalement autorisée ainsi que d'autres effets personnels avaient été confisqués par les forces de l'ordre depuis son arrestation le dimanche 28 mars dans le centre-sud du Sénégal avant d'être ramené chez lui. Et selon le quotidien, le décrypotage des comptes WhatsApp, Telegram et signal du chef du parti auraient révélé ses connexions au sein du gouvernement, dans d'autres cercles du pouvoir et dans le monde des médias locaux. De plus affirme la même source la traçabilité des messages WhatsApp sur les quatre appareils, indique que les partisans du projet du leader de PASTEF dans la région de la Casamance étaient loin d'être de simples spéculations. Le titre du groupe Avenir Communication rapporte que des ministres sont concernés. Il indique que certaines personnalités épinglées ont cherché à se rapprocher des enquêteurs afin de comprendre dans quelles mesures les téléphones saisis les impliqueraient. A l'international, l'abrogation de la retraite à 64 ans en France, plusieurs scénarios, mais peu d'espoir de vote. C'est mal parti pour ce matin. La Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale examine depuis ce mercredi matin une proposition de loi du groupe centriste indépendant Lyo qui vise à approcher le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mais la majorité et ses alliés semblent décider à tout faire pour empêcher un vote lors de l'examen en séance prévue le 8 juin. Les députés de la coalition du gauche ont claqué la porte de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale ce mercredi accusant le camp présidentiel de Magouille pour empêcher le vote le 8 juin dans l'hémicycle de la proposition d'abrogation de la retraite à 64 ans. On termine avec le sport. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a composé un groupe sans réelle surprise. Il a dévoilé ce mercredi sa liste de 23 bleus pour les deux prochains matchs de qualification à l'Euro 2024. Le 16 juin contre Gibraltar, puis le 19 juin contre la Grèce. Internaute de Séninfo.net, Séninfo International, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. A Skano, Sénégal, et Bétimre, Senn Groupe d'Information, du Seine Info International, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501